David, vous avez une chance terrible parce que sinon, j'irai vous chercher là où vous êtes pour vous faire payer le prix fort de ce que vous venez de faire faire. Vous êtes des grands malades. Je m'attends au pire. Bonjour David Benahim. Bonjour Brigitte, comment ça va ? Alors j'aime beaucoup ce décor qui est le nôtre et qui prouve que même à large, on peut causer toujours. Brigitte, est-ce que vous connaissez l'échelle de Scoville ? Du tout. L'échelle de Scoville, c'est cette dernière sensation forte et j'ai besoin de vous activement Brigitte. Caroline, votre assistante qui est géniale, vous a préparé une petite cuillère. Je sais elle est ici, ça m'inquiète. Très piquante, je vous demande de jouer le jeu, je le fais, elle est pleine la mienne. Oui mais il y a une différence entre vous et moi David, c'est que moi je n'ai pas de mascara. C'est parti. J'ai du mascara. J'avais pas répété. J'ai du mascara et je vous déteste. On va conduire cette dernière expérience avec des sensations très très fortes. Il y a une émission sur YouTube qui est exceptionnelle. Je vous demande de reproduire à la maison. Alors vous le voyez sur les images. Vous qui nous regardez, si vous vous moquez, je vous le préfère maison par maison. Et qui les a mis tous par terre. Vous avez Shaquille O'Neal qui est en larmes, moi bientôt, le chef Gordon Ramsay, Idriss Alba. Tous manquent de s'étouffer tellement il a été surpris par la puissance du piment. Vote Juan a pour principe d'un duel de questions du type Chichou Vérité. Vous préparez des ailes de poulet. David, vous avez une chance terrible d'être à New York parce que sinon, j'irai vous chercher là où vous êtes pour vous faire payer le prix fort de ce que vous venez de faire faire. Vous êtes des grands malades en fait. Préparer dix ailes de poulet pour chaque joueur et à chaque fois, une sauce forte qui monte graduellement sur cette fameuse échelle de Scoville. Du très léger comme de la miscade au plus fort, le ralapéno ou le piment d'Espelette. J'en ai trois ici différentes. Vous pouvez voir. Je ne fais pas de pub mais quand même. Il y a des packs qui sont directement sur Amazon ou les autres sites internet. Vous avez des packs de dix sauces qui vont du plus tolérable à insupportable comme en ce moment. Le nom de ces sauces est absolument incroyable. Il y a l'égorgeur, l'enfer des flammes, le chien, la sauce à la folie et vous pouvez prendre de la harissa, du cirancha. Le choix est à vous. L'idée, c'est de monter graduellement sur l'échelle de Scoville qui est à mesure officielle des sauces piquantes dans le monde. David. C'est hyper drôle que vous venez de le voir. Laissez-moi terminer sinon je n'y arriverai pas. Ça fait pleurer. Je le sais. Je ne suis pas contente du tout. Je vous avais promis des sensations fortes pour cette fin d'année. Ça aussi, c'est à faire entre amis avec en distance, vous pouvez le faire via Zoom aussi. C'est hyper drôle, c'est hyper sympa à faire. C'est méga drôle. Je vous adore et je vous souhaite une très très bonne année. David, je vous promets de vous faire manger du sroug qui est quand même une espèce d'ADN de la sauce piquante. Et on en reparlera, on fera beaucoup moins les malins. Et honnêtement, la seule chose qu'il fallait me dire avant, c'est mettre du mascara waterproof, ce que je n'ai pas fait. Donc, si pour la fin de l'émission, je ressemble à un porda, c'est ce garçon qui en est la cause. Et je ne suis responsable de rien. Un tout petit conseil, quand vous jouez à Zula, ne mettez jamais vos doigts dans l'œil. Quand vous avez touché les ailes de poulet, c'est très dangereux. Un grand verre d'eau, ça aide pour les brûlures d'estomac. Mais ça, je ne vous avais pas prévenu à l'avance. Non, non, merci pour tout. Et puis, je réglerai mes contacts avec mes assistantes juste après. Ce sera bien aussi. Merci, David. On se retrouve en tous les cas dès janvier pour un peu plus d'actu. J'espère que ce sera un peu moins chaud. On l'espère tous. Sous-titrage ST' 501